amis poissons bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette petite guidance bonus du 20 du 20 pas du tout du 15 au 31 décembre alors 31 on dit 31 mais c'est 2 3 janvier vous voyez les énergies sont assez variables en tout cas c'est vraiment un petit bonus pour venir compléter votre horoscope disponible sur cette chaîne en signe solaire lunaire ascendant n'hésitez surtout pas à les regarder surtout les trois signes qui sont les vôtres comme ça vous aurez une parfaite complémentarité de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe ça c'est important et puis si toutefois vous avez envie d'avoir une petite un petit aperçu de vos énergies sentimentales vous avez aussi la guidance sentimentale du mois de décembre alors on va faire cette vidéo en trois parties en deux parties elle va être rapide c'est vraiment vraiment pour vous aider avec les fêtes de fin d'année c'est toujours un peu compliqué ces énergies où l'on décide de faire le bilan de l'année écoulée et puis aussi d'avoir un peu des projections ou de commencer à apprendre des bonnes résolutions pour 2024 on a toujours un peu de pression sur ces domaines là donc on regarde ici le domaine matériel général et ensuite on fera une petite approche émotionnelle et sentimentale alors tout d'abord pour vous nous avons le 10 d'épée et bien amis poissons on laisse vraiment vraiment derrière soi l'année 2003 les bonnes les mauvaises choses on passe véritablement à autre chose regardez on se tourne déjà vers 2024 vers cette taupe nouvelle vers ses promesses de l'aube ça c'est vraiment votre sujet pour le moment avec le 10 ensuite nous avons nous avons le set de pentacle et bien on commence à réfléchir sur tout ce que l'on va pouvoir mettre en place l'année prochaine dès le mois de janvier parce qu'on a une envie vraiment de voir dès le printemps finalement des projets aboutir pour certains d'entre vous il ya effectivement des projets qui vont voir par le jour printemps alors fin mars avril mai peut-être un projet de déménagement peut-être l'arrivée d'un bébé peut-être une attente de promotion d'un changement d'état professionnel d'une la titularisation de quelque chose en tout cas là on commence véritablement à mettre les choses en place et à réfléchir on sent qu'il ya eu peut-être un ras le bol ou en tout cas 2023 est définitivement derrière vous et puis on a envie de ce nouveau départ on a celui d'épée pardon celui de bâton et on sent pour certains il ya des formations un des formations professionnelles où l'idée d'apprendre un nouveau métier de se diriger vers autre chose de se reconvertir ou d'avoir une une compétence complémentaire à ce que vous avez déjà il ya des bagages voyons part avec des nouveaux bagages alors d'un point de vue sentimental mais on verra tout à l'heure c'est peut-être aussi l'idée de prendre un nouveau départ avec une nouvelle famille ou de d'avoir un paxe un mariage ou à contrario un divorce qui va vous permettre de partir vers autre chose en minimisant finalement les blessures ou les contrariétés ou les frustrations du passé vous partez d'une certaine manière le coeur léger avec des bagages un peu plus facile à transporter psychologiquement on va voir ce que l'on a avec les portes de l'intuition comment elle vous dit comment elle vous accompagne ses portes de l'intuition dans ce passage en tout cas cette réflexion ici 15 au 31 on en a deux décembre on sent bien que ça va être comment laisser derrière soi et repartir léger de bon coeur un peu frais et dispo et comment mettre en place les nouvelles initiatives alors on va pouvoir faire un travail d'estime personnelle ici avec la perle témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie donc on garde évidemment on ne garde que le meilleur mais surtout on travaille sur cette estime personnelle ici en considérant que tout ce que l'on a fait on l'a fait du mieux que l'on a pu avec ce que l'on avait mais on ne pouvait pas faire mieux on a tout donné donc on doit être fier du travail accompli ensuite nous avons l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez les conseils donc vous savez amis poissons intuitivement évidemment vous êtes extrêmement intuitif ce qu'il est à faire maintenant les personnes vers lesquelles vous pouvez vous diriger en tout cas vous savez dans quelle direction il faut aller un c'est vraiment comme les saumons qui remonte la rivière vous savez exactement où est votre chemin et c'est pour ça qu'on vous encourage ici à partir vraiment léger léger dans vos intentions léger dans vos envies léger avec tout ce que ça peut représenter de lâcher prise ici alors on va voir donc lâcher un maximum sur tout ce qui a pu vous retenir jusqu'à présent on a beaucoup de cartes sur la sagesse mais peut-être que vous en avez besoin alors oui on a aller plus loin anticiper on a vraiment cette idée de départ de nouveauté de nouvelles orientations de nouveaux territoires à explorer de déplacements peut-être pour certains on change de régions on change de pays ou tout simplement on change d'environnement social ou professionnel on a des connaissances profondes donc c'est pour ça que je ressentais l'idée de formation d'approfondir certaines choses de compléter des acquis et puis regardez on a les fondations solides donc pour certains c'est vraiment l'idée si vous vous posiez la question est ce que c'est le bon moment de faire une formation de se réorienter de voilà de compléter quelque chose et bien oui mais alors faites le à fond faites le intensément prenez quelque chose de diplômant ne partez pas un peu à l'aventure fait vraiment quelque chose qui va vous permettre de d'optimiser un les acquis les connaissances acquises ici envisager en tout cas et là on a une histoire sans fin et pour moi cette histoire sans fin vous indique que enfin vous mettez fin à des schémas répétitifs c'est fini c'est vraiment derrière vous on clôture vraiment un chapitre on passe à autre chose donc vous avez pris conscience que ce que vous avez pu supporter n'est plus à supporter que vous passez mais très léger très convaincu de la autre chose regardez on à la croix alors évidemment on fait le deuil de quelque chose d'une situation mais on avance avec la foi sur le point de vue sentimental ici pour toutes les personnes qui sont en séparation en divorce peut-être en deuil et bien vous avancez avec une avec la foi en vous et en vos capacités à avancer seul donc prenez ce que regardez on a on a le soleil si prenez conscience de votre capacité de résilience votre capacité à surmonter à dépasser la peine je sais que c'est pas toujours facile mais là vous allez vraiment le ressentir physiquement que vous êtes capable que vous pouvez le faire même s'il ya encore un peu de stress qui peut être là un stress plutôt matériel qui pourrait se présenter bien entendu c'est général ça ne parle pas à tout le monde ne commencez pas à vous angoisser sur des éventuelles pertes c'est vraiment si vous vous sentez dans cet environnement dans cette configuration là de pertes il ya du stress mais ce stress est passager chassez les nuages chassez tout ce qui va pouvoir ici vraiment vous peser concentrez vous sur vos capacités à vous vos capacités mentales psychique à surmonter les choses vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez ça c'est important d'en prendre conscience on va voir un petit message des anges gardiens pour vous ici alors pour clôturer cette guidance voilà c'est vraiment en cours synthétique c'est vraiment pour vous voilà pour vous apporter ce petit plus qui est là et regardez on a le 8 de la prospérité donc quand je vous disais que les problématiques matériels vont être vraiment éphémères passagères on a la prospérité qui arrive c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes vous voyez comme cette résonance arrive d'un jeu un autre on a exactement la même interprétation vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école assisté à des conférences où vous formez sur le domaine des arts thérapeutiques donc voilà pour certains voilà ça c'est la canalisation mais dominique pour vous amis poissons même si ça ne parle pas à tout le monde pour certains poissons ce sera exactement le message que vous avez besoin d'entendre pourquoi ne pas envisager de changer de travail voire de voir et pour certains vous allez changer de voie vous allez changer de territoire vous allez changer quelque chose d'important dans votre vie chaque détail à son importance sachez en tenir compte et les petits détails qui sont là ce sont ça va être tout ce qui va vous venir en intuition 1 soyez attentif vraiment à votre intuition elle va vous guider voilà les poissons j'espère que ça va vous aider en tout cas ça va peut-être confirmer ce que vous aviez déjà envisagé ce sur quoi vous étiez en train de réfléchir en ce moment donc n'hésitez pas à partager cette chaîne j'en serai absolument ravie évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà ça me ferait énormément plaisir et ça soutient mon mon travail et le message que je vous transmets je vous souhaite d'excellentes excellente fête de fin d'année prenez soin de vous et je vous retrouve très très vite pour les horoscopes du mois de janvier à bientôt merci Sous-titrage FR ?